Elle ne s'y attendait pas. Après quelques soucis de santé qui ont contraint Elisabeth II à annuler sa venue lors de nombreux événements dont la 26 pesos colombien, la reine d'Angleterre devait faire sa première apparition publique. En effet, elle devait être présente pour la cérémonie du Remembrance Sunday ce dimanche 14 novembre. Une nouvelle qui a bouleversé Laura Calmus, journaliste pour BFM TV. Alors qu'elle était en direct à l'antenne, la jeune femme a commencé par dévoiler le programme de cette journée. Par la suite, elle était ravie d'affirmer que la reine d'Angleterre allait être présente et qu'il s'agissait d'une apparition publique très attendue puisque les Britanniques étaient très inquiets. Lorsque le présentateur lui a indiqué qu'un communiqué venait d'être publié et que celui-ci confirmait que Elisabeth II annulait sa participation, la journaliste a été très désorientée. Je l'apprends en même temps que vous. On sentait l'effervescence dans les rues, a-t-elle d'abord tenté de dire. Tout le monde pouvait parler de ce retour sur scène de la reine. Je peux vous le dire, ça va être une déception pour les Britanniques et cela va augmenter l'inquiétude pour la plupart d'entre eux, a-t-elle conclu. Une grande déception. C'était un événement que la reine Elisabeth II ne voulait pas manquer. Malheureusement sa santé en a décidé autrement et, après s'être foulée le dos, elle a été contrainte d'annuler sa participation au Remembrance Sunday. La reine, s'étant fait une entorse au dos, a décidé ce matin avec grand regret qu'elle ne pourra pas assister au service du dimanche du souvenir d'aujourd'hui au Cénotaf. Sa Majesté est déçue de manquer le service, a-t-on pu lire. Une révélation qui fait grandir l'inquiétude concernant l'état de santé d'Elisabeth II. Il y a quelques semaines, la reine d'Angleterre a dû être hospitalisée pour une nuit dans un hôpital de Londres. Quelques jours plus tard, elle était réapparue pour la première fois en public avec une canne pour marcher. Ma mère va bien, merci, avait toutefois confié le prince Charles le 11 novembre dernier. Nul doute que cette annulation qui, selon des sources proches de la souveraine, n'a rien à avoir avec ses problèmes de santé, va beaucoup inquiéter les Britanniques. Elisabeth II, pour quels événements a-t-elle été contrainte d'annuler sa présence ? Les Britanniques sont très inquiets pour Elisabeth II puisque la souveraine avait été priée de se poser sur les conseils de ses médecins. Ainsi, son agenda avait été fortement allégé et la souveraine avait annulé certains déplacements. Il y a celui de la 26 pesos colombien à Glasgow mais il était hors de question pour elle de ne pas être présente. Ainsi, elle avait enregistré un discours sous forme de vidéo qui a été diffusé. Elle a aussi dû renoncer à un voyage de deux jours en Irlande du Nord. Ce Remembrance Sunday devait être sa première apparition publique officielle. Il y a aussi dû renoncer à un voyage de deux jours en Irlande du Nord. Il y a aussi dû renoncer à un voyage de deux jours en Irlande du Nord. Il y a aussi dû renoncer à un voyage de deux jours en Irlande du Nord. Il y a aussi dû renoncer à un voyage de deux jours en Irlande du Nord. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !